la journée est un capital que dieu vous donne c'est à la fois un escalier et une échelle si vous n'avez pas encore compris ce que représente une journée vous allez vous rendre compte que la vie ou votre vie reproduit les mêmes échecs les mêmes difficultés le chrétien devrait mieux que quiconque comprend l'importance du temps quand nous regardons la création nous constatons que dieu a travaillé pour chaque jour il y avait un ouvrage bien précis il y avait une action bien précis qui participait d'un projet global lorsqu'on arrive à un moment où on a l'impression qu'on n'avance pas lorsqu'on arrive on a l'impression que on répète les mêmes échecs les mêmes difficultés le plus souvent c'est parce qu'on n'a pas su gérer le temps on n'a pas compris ce que représente le temps on n'a pas compris que ce qu'on est censé être demain après demain ce qu'on est censé réaliser se construit au fil du temps c'est chaque jour que ce qu'on est censé être ce à quoi on aspire ce que dieu a prévu se concrétise même dieu dans le plan qu'il a conçu pour nous il le déploie il le déroule au fil des jours des semaines des mois et des années même dieu déroule son plan le déploie au fil des jours des semaines des années c'est pour ça que l'écriture nous dit qu'il ya un temps pour tout lorsqu'on a compris cela on s'arrange à ce que rien de ce qui nous concerne la santé physique la santé spirituelle la vie professionnelle la vie familiale la vie en société les projets des initiatives les entreprises on s'arrange à ce que rien ne déroge au principe du temps on s'arrange à ce que chaque journée soit une opportunité d'avancer dans au moins un domaine on s'arrange à ce que les actions qu'on pose chaque jour participe n'est ce pas du grand projet général qui peut être la vision que vous poursuivez ou alors le plan que dieu a formé pour votre vie et qu'il vous a révéler lorsqu'un chrétien n'a pas d'objectif journalier c'est quelque chose de très grave c'est l'expression d'une crise spirituelle profonde ça voudrait dire qu'il s'arrange à vivre comme un aventurier qui s'arrange à gaspiller 24 heures une énorme opportunité de grandir de s'améliorer de concrétiser ce pourquoi il est sur terre lorsqu'un chrétien débute une journée de façon hasardeuse et qu'il l'amène au gré des circonstances et des événements comme un aventurier oubliant que dieu a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du jugement et que l'apôtre paul dit que il court non pas comme à l'aventurier frappe non pas comme battant de l'air quand un croyant un disciple de christ démarre une journée sans objectif et qu'il mène toute sa journée au gré des circonstances il est difficile qu'un tel chrétien puisse connaître la paix qu'il puisse connaître l'épanouissement le sentiment permanent de chèque le sentiment permanent de nullité le sentiment permanent de sur place est souvent rattaché selon le fort des personnes sans vision des personnes sans objectif et des gens qui n'ont pas compris l'importance du temps qui n'ont pas compris que c'est chaque jour qui construit l'homme la femme connaissance et être qui comprend qu'ils ont compris que c'est chaque jour qui nous permet de marquer un pas de plus vers l'idéal qu'on est en train de poursuivre ou vers l'idéal que dieu a tracé pour nous et qu'il nous a révélé tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est l'occasion pour moi donc rappeler un peu c'est ce travail que nous faisons dans le programme disciples pour christ permettre aux croyants de se rendre compte qu'ils sont les principaux les premiers acteurs du changement auquel ils aspirent à travers des prières nous allons prendre un exemple simple à un moment souvent on arrive on est comme dans une sorte de carrefour on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire à la fois c'est à dire qu'à un moment vous vous rendez compte que vous avez tellement de défauts à corriger vous vous rendez compte que vous avez tellement de défaillances par rapport à votre conjoint par rapport à vos enfants vous rendez compte que sur le plan professionnel il ya tellement de limites il ya tellement de manquements vous rendez compte que il ya tellement de choses que vous avez pensé faire depuis vous les avez jamais fait il ya tellement de vos solutions que vous avez prises par exemple plusieurs nous sommes aujourd'hui nous sommes par exemple déjà au milieu de l'année il ya beaucoup de résolutions prises en début d'année qui n'ont pratiquement pas bougé à des moments souvent à la fois ça crée tantôt un sentiment de découragement on est découragé tantôt on étouffe or pour celui qui a compris la notion du temps parce que là vous avez deux options vous allez rester vous apitoyer si vous vous devenez un chrétien pleurnichat comme nous en avons beaucoup ils pensent en force de pleurer de reprendre leur âme ils croient que c'est en force de pleurer ce sont les pleurs qui vont créer la dynamique qui va produire le changement ou à défaut vous prenez conscience que voilà comment notre père a fonctionné notre père a créé toutes choses dans un agenda bien précis chaque jour il posait une action et l'ensemble de ce que nous voyons que nous apprécions aujourd'hui fait partie d'un agenda c'est chaque jour qu'il faisait une chose et l'ensemble des choses qu'il faisait au fil des jours a donné ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous nous rendons compte que notre père a d'abord conçu un projet elle avait une vision faisons l'homme en haute image en haute ressemblance avant de se déployer pour justement accomplir cette vision lorsqu'on a compris ces choses lorsqu'on a été frappé par ces vérités bibliques ça transforme notre façon de faire il faut avoir une vision il faut avoir un projet et c'est sur la base de ce projet qu'on travaille si vous n'avez pas un projet par rapport à votre par rapport à votre personnalité quand vous avez fait un état donné vous voyez ce que ce qui vous manque ce qu'il faut ajouter ce qu'il faut ajuster lorsque vous n'avez pas un projet par rapport à votre foyer vous voyez ce qui n'est pas normal c'est qu'il devrait l'être par rapport à la vision que vous avez lorsque vous n'avez pas un projet par rapport à vos enfants à l'éducation de vos enfants lorsque vous n'avez pas un projet par rapport je sais pas à votre vie professionnelle à votre épanouissement à votre intérêt sur votre interaction avec les autres il vous sera difficile d'utiliser votre temps de manière rationnelle et vous sera difficile de pouvoir avancer de manière considérable il faut déjà avoir ce projet ce projet répond un peu à la question je vais où la direction et c'est ça qui crée la motivation or le problème que nous avons aujourd'hui c'est que nous avons très peu de croyants qui ont de véritables projets c'est à dire certains je ne sais pas peut-être c'est une mauvaise interprétation de la bible en sont arrivés à croire que les choses se construisent de façon hasardeuse non parce que même la lecture de la bible que vous faites dessine en vous une vision une vision de ce qu'un croyant devrait être c'est même ça le but parce que la lecture de la bible façonne votre esprit taille arrondi harmonise poli fixe les choses et vous permet donc d'arriver à une vision une vision de ce que vous devrez être et cette vision est justement un projet que vous devez poursuivre l'éducation que vous avez reçu peaufine votre esprit construit en vous une vision donc c'est difficile de comprendre qu'aujourd'hui il y ait des croyants hasardeux parce que qui me fonctionnent de manière hasardeuse parce que lorsque vous avez ce projet qui est justement cette vision dont nous parlons depuis vous allez vous rendre compte que les choix de vie que vous faites les décisions que vous prenez justement sont inspirés par ce projet là quel est votre projet quelle est votre vision lorsque vous n'en avez pas vous lève le matin ceux qui se lèvent le matin sans savoir où ils vont c'est des gens qui n'ont pas de projet c'est des gens qui n'ont pas de vision et ce n'est pas chrétien franchement je vous mets au défi dans la bible de me montrer parce que tout à l'heure nous avons évoqué un peu la création je ne veux pas rentrer dans la lecture parce que les versions on les lit tellement on les lit tellement mais je crois que les faits que j'évoque si vous avez lu la vie au moins une fois vous allez vous retrouver mon problème ici c'est de parler à nos consciences c'est de parler à l'esprit de quelqu'un c'est d'amener quelqu'un à voir et je prie que le saint t'esprit tu es d'avoir pendant que tu seras en train de suivre cette vidéo donc quand on se lève le matin en réalité en la journée devient cet escalier cette échelle qui me permet de monter vers le sommet de mon projet par rapport à ma famille par rapport à ma santé par rapport à mes affaires par rapport à mes études par rapport à mon conjoint à mon couple par rapport à pratiquement tout si je n'ai pas de projet je n'aurai pas d'action je n'aurai pas d'objectif je n'aurai pas de principe je n'aurai pas de règles je n'aurai pas de stratégie je n'aurai absolument rien il faudrait que je puisse déjà avoir ce projet il faudrait que je puisse avoir cette vision c'est elle qui me permettra de faire le tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien parce que ce qui est bien doit l'être par rapport à ce projet que je suis en train de poursuivre que je veux réaliser cette vision ce qui ne l'est pas est ce qui constitue une entorse une menace une antithèse un poison une entrave et je vais m'en débarrasser je vais m'en éloigner alors au lieu qu'on arrive aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup rencontré c'est ce qui motive cette vidéo ces croyants qui sont je ne sais pas ils sont étouffés ils sont allourdis ils veulent absolument rien faire parce qu'à un moment justement quand ils sont enlevés ils ont embrassé le christianisme d'une certaine façon je bénis Dieu pour les quelques témoignages que nous sommes en train de recevoir depuis que nous avons lancé le programme disciple pour Christ où justement des gens voient du mouvement des choses se mettent en place et ils se rendent compte que ce n'est pas à force de prier il faut agir il faut se lever il faut être méticuleux il faut être ordonné il faut être discipliné souvent la discipline est ce qu'il faut là où on allait demander la délivrance là on allait faire des souffrantes inutiles des souffrantes stupides je suis obligé de le dire comme ça un peu de discipline mais on ne peut pas avoir de discipline si on n'a pas de perception si on n'a pas de vision si on n'a pas de projet parce qu'on se discipline quand Paul dit par exemple je traite durement mon corps je le tiens à sujiti pour pas qu'après ça va plus chaud aux autres moi je reste c'est le même qui va nous dire que les athlètes qui courent ils s'imposent toutes sortes d'abstinence parce qu'ils ont un objectif ils ont un projet ils ont un visage quelque chose qu'ils sont en train de poursuivre on ne peut pas en réalité s'imposer des règles et des principes si on n'est pas en train de poursuivre quelque chose c'est pour ça généralement je m'a dit que lorsque vous voyez un croyant qui embrasse tout qui patine dans tout qui patauge dans tout c'est quelqu'un qui n'a pas de vision c'est quelqu'un qui n'a pas de vision et du coup généralement c'est les croyants sans vision qui sont facilement manipulables qu'on entraîne à gauche à droite qui entrent dans le silence ils sont dans des éternels recommencements justement parce que faute de vision ils se livrent à la distraction ils sont éparpillés ils embrassent n'importe quoi donc revenons déjà à cela la journée que vous avez est cet élément qui vous permet de vous propulser vers ce à quoi Dieu vous a dessiné qu'il a dessiné dans votre esprit ou ce que vous vous êtes imposé à la lumière de ce que vous avez lu à la lumière de ce que votre relation avait dû à construire parce qu'au final si la somme des lectures bibliques que vous faites la somme des enseignements que vous recevez n'a pas forgé en vous une vision de ce que vous devez être de ce que doit être votre foyer de ce que doit être ici je ne sais pas à quoi ça vous a servi toutes ces choses parce qu'au final il s'agit de vous donner une direction il s'agit de vous donner de vous fixer sur une certaine perspective et cette perspective là qui va justement faire l'objet de toutes vos actions journalières le principe de un pas chaque jour que nous développons dans le cadre du programme disciple pour Christ et dans la majorité peut-être des enseignements que nous abordons dans l'école des disciples part justement de cet exercice là quand j'ai fini de faire un état des lieux quand j'ai fini d'avoir une idée précise de ce que je veux être de où je veux partir le plus souvent vous vous asseyez vous rendez compte peut-être voilà j'ai 50 j'ai les 50 derniers enseignements pour les 50 derniers dimanches je me rends compte que je ne suis pas à jour je me rends compte que j'ai fait tellement de promesses souvent comme je le disais tout à l'heure ça fait comme si ça vous étouffe ça fait comme si ça va vous refroidir mais qu'est-ce que le croyant réveillé va faire qu'est-ce que le disciple va faire c'est qu'il s'arrête et dit ok c'est bon j'ai fait un état des lieux je vois tout ce qui ne marche pas tout ce qu'il a lieu de faire je vois de manière claire ce qu'il faut faire maintenant je vais l'escrire dans le temps je vais m'imposer pour par exemple demain lundi voilà ce que je compte faire par rapport à ma famille voilà ce que je compte faire par rapport à ma santé je pose des petits pas je pose des petits pas et je vais y aller je vais prendre un peu ce même principe nous ne voulons pas dévoiler c'est tout le programme disciple pour christ je vais prendre par exemple quelque chose comme la bloutonnerie ce système d'efforts quotidiens ça c'est je vais prendre cet exercice là un peu pour illustrer c'est une expérience que j'ai fait personnellement je me rappelle j'avais un problème c'est que chaque fois que je programmais mon jeûne j'étais esclave de la nourriture chaque fois que je programmais mon jeûne il s'arrêtait à 10 heures lorsque on servait le petit déjeuner de papa et qu'il y avait des restes et alors ces restes là tellement il y avait cette bonne odeur et puis voilà j'avais envie de manger mon jeûne s'arrêtait je m'étais rendu compte que j'étais devenu dépendant de la nourriture et quand j'ai lu ces versets de la peau de paul quand il parle de traiter durement son corps ainsi de suite je ne sais pas d'où ça m'est venu mais je crois avec du temps avec l'auricule je crois que c'est l'esprit de dieu je me suis dit ok voilà ce que je vais faire il faut que je rééduque mon corps il faut que je rééduque mon corps il faut que je le reprogramme parce que vous allez vous rendre compte que les habitudes que vous prenez deviennent une nature deviennent désormais une nature je crois qu'on le dit couramment l'habitude est une seconde nature et on dit aussi souvent que les habitudes ont la peau dure donc alors j'ai commencé à me dire voilà cette première semaine je crois que j'avais étalonné cela sur plusieurs semaines cette première semaine je pars du principe je ne mange pas jusqu'à dix heures je l'ai fait d'abord une première semaine c'est à dire dans ma tête je suis programmé pas de nourriture jusqu'à dix heures ensuite la semaine qui suivait je suis monté jusqu'à midi je ne mange pas jusqu'à midi il faut que j'habitue mon corps à cela la semaine qui suivait je suis allé jusqu'à 14 heures j'ai ajouté deux heures je me suis rendu compte que je pouvais désormais facilement rester jusqu'à 18 heures sans manger sans pour autant que je sois en train de jeûner le corps s'était déjà habitué à comprendre que c'est quand je le programme qu'il va me suivre à ce niveau là voyez chaque jour oh je pourrais m'élever ce dimanche dit oh vraiment la nourriture me dépasse beaucoup je suis esclave de la nourriture pleurer 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 j'aurais pu pleurer pendant longtemps rien n'y aurait fait j'aurais pu m'asseoir me disant waouh comment je vais faire parce que souvent quand vous essayez vous dites c'est énorme je vais changer ça en combien de temps une habitude que j'ai cultivé peut-être sur 15 ans comment est-ce qu'elle va changer non c'est chaque jour un pas c'est ce que nous apprenons à disciples pour christ chaque jour un pas je construis mon plan de transformation sur le capital temps que dieu m'a donné et ce capital est dans les journées qu'il m'accorde chaque jour quels sont les objectifs que je m'impose quelles sont les limites que je m'impose je fais le bilan et j'avance un peu comme le seigneur quand il fait il voit que c'est bon il passe à l'étape suivante ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite c'est ainsi que vous allez vous rendre compte par exemple le projet que vous aviez vous avez dit je vais commencer à me cultiver les livres en économie vous n'avez jamais fait parce que quand vous regardez votre bibliothèque livre que vous avez acheté vous trouvez qu'ils sont tellement nombreux tellement volumineux vous ne savez pas recommencer mais si vous vous imposiez que je vais lire peut-être je sais pas quelques lignes un demi chapitre pareil pour la lecture de la bible il ya des gens qui disent je vais finir la bible cette année mais elle commence jamais parce qu'ils se disent je vais commencer comment c'est trop lourd mais si vous vous imposez de lire un chapitre par jour essayez de disséquer cela de repartir cela sur le temps sur les six jours les sept jours de la semaine que vous avez essayez d'éclater votre projet de transformation de développement de croissance sur cette période là mettez-vous au travail les choses ne changent pas parce que vous avez pleuré vous pleurez parce que vous regrettez mais quand on finit de pleurer on se lève on se lève pour agir et c'est le modèle que la bible nous donne c'est le modèle que notre créateur nous a donné nous restons ouverts pour tous ceux qui ont besoin de conseils ou pour ceux qui veulent intégrer le programme nous l'avons dit ça concerne toutes les nationalités jusqu'ici par la danse de dieu nous en avons du tchad de l'afrique du sud du cameroun de l'allemagne jusqu'ici donc c'est ouvert à tous nous travaillons beaucoup pratiquement chaque jour mais il faut avoir de la volonté l'objectif ici c'est que nous cessions d'être un peu ces chrétiens statique ces chrétiens attentistes ces chrétiens fatalistes et que nous rentrons n'est ce pas dans la dynamique de croissance dans laquelle nous voyons comment christ est un moteur ce moteur produit des changements dans nos vies que le seigneur nous bénisse chalons